Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu l'aventure du jeu, chrono cross, live, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Bon, c'est là, on va aller chercher, sans vrai, ici qu'il y a une porte-monnaie cachée, une sacoche de bandit. C'est quand on a des métiers, on a... On appelle ça, on a... Des assembles. Ce soir. Une sacoche de bandit nous donne du fer. Je vais faire un écrame que moi pouvielle. En fait, je vais faire un écrame qui... Je vais faire un écrame que moi, c'est mieux. Encore une fois. Et on a encore une fois. J'ai envie de terminer. Non ! Excusez ! Tremble ! Il est juste une cheminée. On va tester le boss une première fois. Je vois mes deux amis eux autres, ils sont avantageux parce qu'ils sont en bleu. Donc je demande si je vais donner de la magie verte. Est-ce que ça va avoir le même impact ou pas nécessairement ? Parce qu'il faut changer les éléments. On va tester une première fois. Si ça ne fonctionne pas, on va changer. Surtout au niveau des soins. Si, on s'en va sur un boss. Bonjour tout le monde, c'est Karibookaise. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah ! Oh... Oh... ... Salut Félix, comment tu vas ? Comment ça va mon Félix ? Bouge ! Est-ce que j'ai besoin de me remplir ? Tout est là. Bon, ben allons faire un premier essai. Vous suyez nos forêts verminumènes. Vous méritez le courroux que la nature s'apprête à enchaîner contre vous. Oh, Hydre suprême, attends ma voix. Regarde ces vils humains. Montre-leur à quel point la forêt, non, toute la planète souffre à cause de leur existence. Grand Hydre, débarrasse-nous deux. Oh là, je suis bien sûr que j'ai changé de monde. Je n'arrive pas à croire que je suis devant une Hydre. Ça va faire mal. Je ne pensais pas que c'était laid comme ça, ma Hydre. C'est trop si grand. Tout si grand. C'est trop si grand. Oh, 82, c'est fort. Je suis curieux si je me remplis avec du gras, ça donne moins, c'est pour ça que j'étais surpris un peu. 56, c'est quand même bon. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. 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 ok la deuxième fois on veut l'avoir oh yes quelle souffrance quand et vous encore un plus jeune mère planète vous les humains jamais vous ne pensez la vie à l'avenir vous abattez les arbres sans vous soucier du lendemain brûler les forêts pour agrandir toujours plus aux villes et tout ça pourquoi vous pensez être les seuls habitants de cette planète avez-vous même conscience que les autres formes de vie pour la préserver ne vous faites pas d'illusions vous n'êtes qu'une bande de primates sans fourrure voire pire encore vous n'êtes rien de plus qu'une espèce dégénéré de l'évolution il ya plus un seul nain qui traîne dans la forêt quoi ils ont abondé les lieux tu crois dépêchant c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 S'électionne Sous-titrage ST' 501 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 Qu'allez-vous faire dans le fort ? Je vous trouve suspect, mais je n'hésiterai pas à dégainer mon épée s'il le faut. Roglen, ne fais pas ça. Votre frère n'aurait jamais eu recours à la violence en de telles circonstances. Laissez mon frère en dehors de ça. Allez, occupe-toi de tes oignons. Si t'as envie de sortir ton épée, vas-y, mais j'ai pas de temps à perdre pour ces bêtises, de plus. Bon d'accord, je suis désolé. Après tout, peu importe qui vous êtes. Tout ce que je veux, c'est découvrir la vérité sur ce qu'il se passe ici. Je vais mener ma propre enquête pour le découvrir. Salut Glenn. Si vous avez l'intention de rejoindre le fort, je veux vous donner un conseil. Quand vous aurez embarqué, mettez d'abord le cap vers le nord. Prenez l'est, vous devrez tomber sur une petite île. Un hussard à l'attrait de vie là-bas. Trouvez-le et demandez-lui conseil. Les cendres humains ont tourné ce fort, vous savez, et personne ne sait à quoi s'attendre là-bas. Tout ce qu'on a fait à faire maintenant, c'est trouver un bateau. Allons-y. Tout ce qu'on a fait à faire maintenant. Tout ce qu'on a fait à faire maintenant. Tout ce qu'on a fait à faire maintenant. Dans ce cas, je pourrais peut-être vous traiter ma pirogue. A deux conditions. Je ne suis pas sûr qu'on est bien loin avec ta barquasse. Enfin, ce n'est pas le moment de jouer les filles-bouches, alors corche sur la 10e ou tes conditions. Vous commencez. Si vous trouvez la lampe du dragon, vous la filer. Et sinon, une fois que tout cette histoire s'est terminée, quoi, je veux que, quoi, arrête de m'emmener et parle plus fort, je t'entends pas, je veux que tu deviennes ma femme, quoi, hein, de quoi, t'as dit quoi, j'ai dit, je veux que tu deviennes ma femme, quoi, T'es encore cher, t'es fous pas de moi, je vais te décoller un de ces coups de pompe dans l'arrière-train que tu vas aller pleurer chez ta mère, je rigole pas, en fait, je, c'est que j'ai eu le coup de foot, quoi, hey, tu sais qui je suis, hein, non, oui, une voleuse, c'est ça, t'en fais pas, je m'en fiche de ton passé, mais je veux pas te forcer, quoi, on en recose quand tout ça sera fini, alors, Caribo, c'est pas, t'es, ça regarde que moi, hein, ok, d'accord, mais c'est pas une décision à prendre, mais je, je vais réfléchir, mais pas avant d'avoir réglé mes comptes de réglances, je peux pas te promettre plus que ça, je te garantis rien, ok, ça me suffit pour l'instant, quoi, bon, je vous prête le pirogue, Il a dit quoi à l'autre, Glenn, tout à l'heure ? Je crois qu'il a parlé d'un vieux sur une petite élalesse. Ah, fais gaffe à partir de maintenant, la vie de ma future femme est entre vos mains, quoi. Vous voulez que je vienne avec vous, ou quoi ? C'est ça, je vais rejoindre votre équipe. Bon, dans ce cas, je retourne à la maison. N'oubliez pas que ma pirogue que vous jouez vous prête seulement. Elle coule pas, quoi, et faites attention à vous. Ah, il est parti, là. Il était au nord et à l'est. Ah, mais là, c'est par-là, ouais. Ah, c'est peut-être ici qu'il voulait dire. Les brouillards rendent la visibilité très élimine. Pénétrissent dans le brouillard. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est ça? Le vaisseau fantôme? Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai, on ne peut pas naviguer à travers ce brouillard de toute façon. Eh, c'est vraiment un vaisseau fantôme, ce truc. Putain. Vous êtes qui, vous? Faites place au Capitaine Fargo. C'est moi qui ai changé le nom. Mort bleu. Vous m'avez l'air un peu âle jeune. Vous êtes les pires de Lynx. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce que vous voulez? Ça dépend de vous. Bon matin, Jess. Mais avant tout, avant toute chose... Pourquoi vous êtes là? Arrêtez votre petit manège. On sait que vous essayez de vous rendre au monde de la Fournaise. On a remarqué que les bateaux du Général Orphide et de Lynx mouillaient pas loin. Vous êtes là pour passer un message, c'est ça? C'est des salades. On travaille pas pour eux. On est justement à leur trace. Mets-toi à travers de notre chemin et je vais te botter les fesses si fort que tu vas atterrir sur la Lune. Quoi? Vraiment? Raconte-moi. Raconte-moi cette histoire que tu... Tu veux, Jess? J'ai terminé le jeu, Unravel. Le p'tit Len. Je vois, c'est pour ça qu'on vous court après Lynx. Mais vous avez conscience que vous mettez vos vies en danger. Vous réalisez à quel point il est dangereux. C'est un monstre. Un monstre sans pitié. C'est une incarnation de la mort. Vous êtes tout à fait honnête avec vous. J'ai croisé le fer pas mal de fois avec lui. C'était il y a bien longtemps. Depuis, on est obligé de faire passer notre bateau pour un vaisseau fantôme. Alors vous vous affrontez Lynx, c'est ça? Facile à dire, mais... Arrêtez de tourner autour du pot, bien. Nous avons fait... Morbleu, amenez notre arme secrète. Tout de suite, Capitaine Fargo. Ouais, j'ai terminé hier soir. Je veux savoir si vous êtes suffisamment puissant pour vous mesurer à Lynx, les p'tits jeunes. Je m'assure, simplement. Je vous raconte pas juste des bobards. Tout est sur YouTube. On dirait qu'en... Qu'ils sont prêts, voyons ce que vous savez faire. Qu'ils ont à la maison. Allez. Let's go. Qu'ils ont pour bien. , Bon, c'est pas plus. C'est pas plus. C'est pas plus. J'ai déjà eu. C'est pas plus. Il est en même temps. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est incapable. C'est pas grand d'eux. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Il se passe quelque chose. Mon Dieu. C'est parti. C'est parti. C'était tout pour l'aventure du jeu. Chrono Cross, live sous la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah.